On est là jusqu'à minuit, Jérôme Rotten, Daniel Riolo sont là dans quelques instants, Adrien Higouin, messieurs, dames, pour son premier journal moyen, il a un peu la pression. Ouais, c'est quand même autre chose, c'est à Toshou ici. Vous allez le mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. C'est pas sûr ça quand même. Il est en ferme au toilette depuis 5 minutes, ça ne t'inquiète pas. Juste sur Russie-Arabie Saoudite, vous voulez rajouter quelque chose ? Parce que bon, c'est vrai que c'était un match plutôt sympa, On ne fait pas les 3 points, Chéri-Chef ? Non, pas là. Le mec qui n'est pas titulaire, qui rentre, qui aime du match, qui met 2 buts, est plutôt beau. Ça arrive souvent. Je pense que l'Arabie Saoudite a beaucoup souffert de la retraite d'Al Jaber. Voilà, je n'ai rien à dire, on a dit ça. Tu as dit quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Je n'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Al Jaber, c'était l'ancien recordman de sélection. Ils ont beaucoup souffert de la retraite d'Al Jaber, c'est mon avis sur l'Arabie Saoudite. Merci Daniel. Vous le saviez ? Parce que moi je ne savais pas, j'ai découvert avant le match qu'ils avaient terminé devant l'Australie, dans la zone Asie. Il n'y a que toi qui pouvais savoir ça, Jaber, vu que tu es le seul à s'intéresser à cette zone. Bah oui, oui, oui. Ils ont fini devant l'Australie. Bah oui. Mais sauf qu'ils ne les avaient pas battus dans la poule. Bah oui, non mais voilà. Bizarrement. Moi c'est vrai que là j'étais très très faible. Ouais. Mais toi tu la connais, c'est la zone ? Tu regardes l'image de la Syrie, tout ça ? Non, c'est un peu compliqué à regarder ça. Je regarde les résultats. Je crois que tu regardais. Bah là, je ne sais pas où les regarder. On est d'accord que c'est la zone la plus faible ? Je pense. Même, ouais, CONCACAF c'est au-dessus. Bah, Costa Rica, Mexique… Bien sûr, États-Unis, tout ça au-dessus. Bah oui. Non, mais ils ont des bonjours à l'Arabie Saoudite. Al Farage… Ah, le Messi saoudien. Al Farage. Al Farage. Je ne sais pas, il paraît qu'à un jour a existé un article… Al Jassine, Al Jassine aussi, c'était pas mal. Il paraît qu'à un moment a existé un article où on disait c'était le Messi saoudien. Al Chéry… On a bien eu le Messi du Rhône. Ils peuvent s'enflammer sur… Non, non, mais après, plus sérieusement, la Russie, on est… Bon, la Russie a battu une faible équipe qui a ouvert… Ouvert les vannes aussi, ils en ont bien profité. C'est le plus large score dans un match d'ouverture. Ouais, mais ça va avec… Alors, moi, j'espère que ça va être… On a constaté qu'Akin Feyev est toujours là. C'est vrai. Que ça va être la… Michel Denisov n'est plus là. Ah oui. C'est vrai. Bah… Ça, c'est le problème avec Canal, c'est que… C'est vrai qu'il fonctionne. Ouais. Non, là, ça va pas. Et… Non, non, non. Je te disais, c'est que… C'est vrai que… Pour le bon, l'Arabie Samedi, ils n'ont pas fermé le jeu, quoi. Et j'espère que, durant ce mondial, on aura, par moment, comme ça, un avalanche de buts. Parce que les équipes vont… L'Iran, ça peut être une équipe qui va blinder. Bah, l'Australie, déjà. L'Australie, on l'a vu. Ouais, mais l'Australie, c'est une autre façon de blinder. C'est dans le combat… L'Iran, tu les sens comme ça ? L'Iran, ouais. L'Iran, je les sens un peu blindeurs. Allez, on passe à la suite. Juste pour finir… Et le Panama ? Petite polémique… Petite polémique… Le Panama, je sais pas… Petite polémique… Robbie Williams a fait un doigt d'honneur pendant l'Assemblée de l'Ontario. Vous avez vu ça ? Il y a deux choses que je n'ai pas compris. C'est comment s'est fait le choix de Robbie Williams pour la cérémonie. Voilà. Non, mais ça, je te l'ai dit tout à l'heure. Tu sais quoi ? Mais… Ils cherchaient une star planétaire. En Russie, plus peut-être que dans d'autres pays, ils ont un amour fou pour Robbie Williams. Donc, ils l'ont mis là en avant. Je sais pas. Allez, on va passer au mercato dans quelques instants. Juste avant, déclate Maradona. Oui, il était bien. Maradona est en colère. On l'a pas vu depuis longtemps, mais… Maradona est en colère parce que le Mondial 2026 ira aux impérialistes. Vous savez qu'il est pro-cubain et vénézuélien, Maradona. Oui, mais en l'occurrence, il y a quand même des Américains qui sont dans l'affaire. Il dit… Alors, il dit… Les Canadiens… Bon, ben, ils sont peut-être bons au ski, mais pas au foot, dit Maradona. Les Américains… Alors, eux, il y a une période, ils voulaient nous faire jouer des périodes de 25 minutes pour la pub. Voilà. Ce qui est pas faux, c'est vrai. Et il dit… Quant aux Mexicains, ils ne méritent pas. Le Mexique, à chaque fois, ils gagnent deux matchs et ils rentrent chez eux. Et hop, aéro-Mexico, dit Maradona. Elle est bon. Voilà, ok. Il a fracassé la candidature. Pour lui, c'est naze. Et pendant ce temps-là, le Maroc a déclaré qu'il serait candidat pour 2030. Donc, ils lâchent pas l'affaire… Bah, ils vont peut-être finir par l'avoir, quand même. Les Marocains. En 2030, il y a une grosse candidature argentine-Uruguay. Ouais, mais là… Alors, pour 2034, alors ? Non, mais Argentine-Uruguay, tu viens de la donner au Mexique, États-Unis… Au continent américain, oui. Ah non, je crois que tu l'as donné à la CONCACAF. Oui, mais bon… Là, c'est Am-Sud, à Comembol. Ouais, mais en général, ils équilibrent, quand même. Et l'Argentine-Uruguay, ça a de la tronche, hein, comme… Ouais, mais ils vont trouver un arrangement, ils vont dire… Ah, c'est le Ténario, tout ça… Vous, 2034 et… El Monuental… Ouais, franchement, ça… Et 2030… Ah, en 2034, moi, je vous l'annonce. Après, au Maroc, ça a de la lure aussi, parce qu'il y aura forcément un match dans le stade où j'ai fait mon jubilé. Ah non, tu dis 100 ans après, toi ! Bah oui, 1930-2030. Donc, forcément, retourner là-bas, ce serait émouvant pour moi. Ah ouais. Le stade de Marrakech ? Le stade où j'ai fait mon jubilé. J'aurais bien aimé, peut-être là. Il y avait des grands joueurs, ce jour-là. Il y avait… Un super but. Ouais. Bah, tu te renseigneras, mon vieux. Il y a encore des images. Euh… Allez, Ligue 1. On y va. Galtier reste l'entraîneur de Lille. Il l'a déclaré aujourd'hui. C'est normal, il n'y avait rien d'autre. Voilà, il attendait de la DNCG, a priori, je pense. Oui, bah oui. Donc là, c'est confirmé. Donc, Galtier reste… Ça te fait marrer, toi. On va voir si Pierre est content. C'est vrai, ça ne se bousculait pas au portillon. Pierre est supporter du LOSC. Salut, Pierre. Bonsoir. Salut, Pierre. Bonne nouvelle ou pas pour toi que Galtier reste ? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Dans la continuité de ce qu'on a vu en fin de saison, la saison dernière, je pense que c'est une bonne chose pour le LOSC. On a quand même bien redressé le club. On peut pas lui enlever ça. Il a redressé. Il avait… Il a redressé quoi ? Ben quand il les a pris… T'as vu la série catastrophique qu'ils ont fait avec lui quand il a pris ? Pierre, tu vas nous dire qu'il a redressé. Ils ont gagné deux matchs à la fin. Ils ont été redressés, ça ? Il avait un objectif, c'était de se maintenir. Il est arrivé, j'étais en dernier. Bon, on va dire qu'il a rempli l'objectif. Ouais, d'accord. Il a rempli l'objectif. Oui, il a bien redressé. Je ne pense pas qu'il y avait d'autres entraîneurs disponibles sur le marché. Ah ben voilà. Il avait mis tout ça. En fait, il n'y avait personne de dispo pour lui et personne pour le LOSC. Il y avait mis quoi le Cardoso, mais il a préféré aller à Nantes. Et je pense que c'est une bonne chose pour nous, parce que je préfère voir Galtier que cet entraîneur qu'on ne connaît pas trop. Et les pari risqués, je pense qu'on va essayer de se calmer au LOSC pour l'année prochaine et essayer de repartir sur des basses saines. Donc, Nantes, une bonne nouvelle pour le LOSC. Maintenant, à voir ce que va donner le Mercato. On parle quand même de pas mal de départs et pas mal d'arrivés. On a vu des noms comme Torres, etc. Pardon ? Ah, bien sûr. Des noms comme Torres. Fernando Torres. C'est qui Torres ? Daniel Torres, là, qui va chez nous. Daniel Torres. Et du coup, le LOSC a communiqué... Fernando Torres, le LOSC. Il y a un mec qui a cru à ce truc-là ? Le LOSC a communiqué sur son site officiel qu'il y aurait une annonce de fête le 19 à 19h. Le 19 à 19h ? Le 19 à 19h, il y aurait une annonce de fête à Lille. Donc, ils ont fait un petit teaser sur le site officiel. Est-ce que c'est pour une arrivée d'un joueur ? Je ne sais pas. Je pense que ce sera plus pour les nouveaux objectifs de la saison prochaine. Ah oui, je pense, oui. Mais en tout cas... Tu veux Fernando Torres sortir de l'Atletico pour aller au LOSC. Non, mais surtout qu'il arrête, Fernando Torres. Il est en fin de contrat. Il est en fin de contrat. Il veut peut-être un dernier challenge. Il connaît très bien peut-être... Non, mais Pierre, 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 on peut être sérieux deux secondes ou comment ça se passe ? Il y a Fernando Torres au LOSC un dernier challenge. Non, mais déjà, Torres, il est un peu fatigué. Donc, déjà, je ne sais même pas de quelle façon il pourrait être utile au LOSC. Comment ça s'appelle l'Anglais qui a joué à Lille ? Qui a joué à Lille, rappelez-vous, qui avait fait une saison. Pour comparaison, Campos avait fait venir Berbatov à Monaco. Qui ? Campos avait fait venir Berbatov à Monaco, il me semble. Mais ça n'a rien à voir. J'ai l'impression que tu ne mesures pas bien ce qu'est le LOSC en ce moment. Berbatov, quand il arrive à Monaco, il y a déjà les investisseurs. Ils le prennent pour six mois pour qu'ils mettent quelques buts. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir. Non, mais je pense qu'avant de penser à des stars, ou du moins à des stars quasiment à la retraite, qui sont quand même sur le déclin... Essaye déjà avec les joueurs que tu as là, moins ceux que tu dois vendre, parce qu'il va falloir renflouer les caisses. Donc il va falloir que tu vendes déjà des mecs. Je ne sais même pas quel genre d'équipe vous allez pouvoir vous jouer le maintien l'année prochaine. C'est surtout déjà que tu joues le maintien, ça c'est une certitude. Mais après, toi Gilbert, comme Pierre, vous nous dites qu'il a redressé le club, il n'a rien à dresser du tout. Il a sauvé ! Et en Ligue 2, il se décolle devant l'NCG, il n'y avait rien. C'était peut-être la mort du club. Il y a tout à reconstruire, Gilbert. Ce que je veux dire, c'est que s'ils ne reprennent pas tout à la base, mais ils sont morts. Si tu fais avec ne serait-ce que les trois quarts de cet effectif-là, mais non, il ne faut même pas penser qu'ils vont avoir une année de Ligue 1, parce que je vois déjà le discours de certains. Oui, mais après une année de Ligue 1, dans les jambes, ils vont s'y faire et ils savent, ils connaissent le niveau. Non, mais pas avec Galtier. Avec Galtier, c'est méthode stéphanoise. Il va falloir qu'il aligne 5-6 bourrins dans l'équipe, et méthode Ligue 1, et je te joue la deuxième partie de classement, et puis voilà, avec quelques perfs de temps en temps. On connaît la méthode. On est loin du LOSC Unlimited qui promettait du jeu et des revendres de joueurs. Ah non, ça non. D'autres infos mercato, les gars. Vous dire que Marlon, le niçois, retourne à Barcelone. Il était prêté, donc il ne restera pas à Nice. Vous dire que Debev, l'ancien entraîneur de Toulouse, devient l'adjoint de Montagny à Lens, donc il reprend son rôle d'adjoint. Il traverse la France, Debev. Debev, il retourne chez lui. C'est vrai, en même temps, il retourne à la maison. Et puis surtout, vous dire que l'OM est entré en contact avec Nice pour Balotelli. Ah, enfin. Voilà, petite info RMC Sport. Donc ça y est, il y a contact. On discute entre Nice et Marseille avec Rayola au milieu. Et il vient pour faire doublure de Mitroglou ? Non, je déconne, pardon. À voir. Non mais franchement, s'ils le font, c'est un bon coup. Et puis confirmation de l'arrivée d'Adrien Thomasson à Strasbourg pour 3 ans, messieurs. C'est très bien pour Strasbourg, ça. Je suis même étonné que de Nantes passe à Strasbourg, ce joueur. Et t'es en fin de contrat. Il avait le choix entre Angers et Strasbourg. Tu penses que c'est une régression, toi, de passer de Nantes à Strasbourg ? Un petit peu, quoi. Un petit peu, par rapport à l'histoire récente des clubs. Maintenant, c'est bien pour Strasbourg. Pour vraiment, c'est une bonne recrue. J'aime bien ce joueur. T'es content, toi, Gilbert ? Bah ouais. C'est lui qui a signé le contrat, c'est lui qui décide à Strasbourg. C'est ce que tu lui demandes. J'ai oublié de vous raconter une histoire brésilienne sur la Coupe du Monde. Ah bah oui. Quand même. Tu nous places le joueur de Strasbourg en premier avant le Brésil. Entraînement parce qu'on était dans le mercato. Entraînement à huis clos, aujourd'hui, de la sélection brésilienne. Sauf certains potes de joueurs qui ont été autorisés à assister à l'entraînement. Sauf qu'il y a un pote de Gabriel Jesus, le mec, il a tout pris en photo, il l'a mis sur Instagram. Donc évidemment, il y avait l'équipe pour le premier match. Donc le type, il a tout donné. Donc on a l'équipe. Tiago Silva Miranda dans l'axe. Marcelo Danilo sur les côtés. Alisson, bien sûr, dans les buts. Vous avez l'équipe qui a joué le dernier match. Casemiro, Paulinho, Coutinho, William, Neymar et Gabriel Jesus. Très bien. C'est une belle équipe, en tout cas. Voilà. Ça, oui. Donc le mec est devenu le meilleur pote de tous les journalistes brésiliens. Là, il m'étonne. Mais je pense qu'il ne sera pas réinvité. Oui, a priori, il y a des chances qu'il ne soit pas réinvité, en effet. Et puis, je voulais également vous donner des nouvelles de Dembaba, qu'on a un peu perdu de vue. Il retourne en Chine. Il retourne en Chine. Projet sportif, sans doute. Il est où ? Il est en Turquie. Pour le premier sportif aussi, peut-être. Ah bah là, oui. Là, il enchaîne. Et il va où en Chine ? Ce que j'ai vu sur Twitter, il s'est pris la tête avec Jacques Doudou Fatih, qui est le grand défenseur de la culture. À Shanghai, ils ont des ambitions. Ils s'ont pris la tête sur Twitter et tout. Ah bon ? Shanghai Chinois ? Oui, c'est l'ancien club d'Anelkar. Entraîné par Tigana, rappelez-vous. Ils ont des ambitions, c'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Dembaba, s'il veut prendre un chèque, laisse-le. Il a le droit de croquer comme tout le monde. Dans quelques instants, le quiz. Un steak en plus. Un steak en plus. Et le journal moyen, messieurs, dames. Et puis, pas mal de messages sur le hashtag RMC Letts que je vais vous lire parce qu'il y a du monde ce soir en cette première soirée de Coupe du Monde. Je rappelle que sur RMC... Il y a une sacrée affiche, je ne sais pas. 300 heures d'antenne liées à la Coupe du Monde depuis tout à l'heure 13h jusqu'au 15 juillet. On fait combien toi, Daniel ? Avec une Dream Team incroyable, bien sûr. Moi aussi. Et puis d'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain sur BFM Sport, la chaîne de l'after. La matinale, dès demain matin, 6h avec BFM Sport Arena tous les matins. Ah, j'y suis là. J'y suis là, dès demain matin. C'est vrai ? 6h ? Avec Laurent Demade, on fait nos petits débats tous les matins. Non, ça c'est sur RMC et RMC Découverte. Ah, c'est sur RMC Découverte. Ah ouais, mais t'es partout, Jérôme, il est partout. C'est vrai, il faut être... Et à 8h10 le matin, il y a Eric Dimekou et Emmanuel Amoros. Avec Jean-Jacques Borda. Ouais, c'est un peu moins bien. Mais c'est bien. C'était très bien. Non, c'est bien. C'est bien. Bon. Il faut qu'ils se lancent. Vraiment. C'est bien. Manu, des bons points sur le début. C'est là, Manu, le meilleur latéral de l'histoire du foot français. Je ne te parle pas du footeux, là. Ça compte quand t'es consultant, mon vieux. Bien sûr que ça compte. Il faut avoir un certain background. Sinon, je ne serais pas là. Dans quelques instants, le quiz donc et le journal moyen dans l'after.